Bonjour à tous et bienvenue dans ma série consacrée à la retouche et la transformation de vêtements. J'espère que cette série vous inspirera l'envie d'accorder une seconde vie à votre garde-robe en rendant vos vieux vêtements plus saillants, plus attractifs, en les remettant au goût du jour ou tout simplement à votre taille. Quelques coups de ciseaux bien placés dans une robe à poids un peu vieillotte dénichée dans un vide grenier pour 2 euros et voilà une petite robe simple et légère à la coupe à la fois classique et intemporelle, idéale pour profiter de la douceur de ce bel été indien. C'est parti ! Pour commencer, nous allons couper la robe en deux afin de nous concentrer sur l'ajustement du corsage. Lorsque la taille du corsage sera suffisamment cintrée, nous pourrons ajuster la jupe en fonction de ses nouvelles mesures et réattacher les deux parties ensemble. Pour la jupe, j'ai choisi une longueur de 62 cm, dont 1 cm de ressource pour la réassembler au niveau de la taille et pour le bas, nous conserverons religieusement l'ourlet existant. Et comme vous pouvez le voir, le tissu est très fluide, d'où l'utilité de mon tracé à la craie tailleur avant la coupe. Je vais à présent découper le col et les bretelles que j'utiliserai peut-être par la suite avant de préparer mon mannequin. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai affublé d'un soutien-gorge à ma taille pour obtenir le bon tour de poitrine exactement. J'ajoute également une petite bande de tissu qui facilitera le moulage en évitant le creux au niveau du sternum. Et j'ai placé mon bolduc selon mon envie. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bustier à bretelles avec une découpe dite princesse. J'épingle le devant de mon corsage sur la ligne de milieu devant, la couture de côté sur la ligne de côté et la couture d'eau sur la ligne de milieu d'eau. Une fois le tissu bien maintenu sur ces lignes stratégiques, nous allons former notre découpe princesse en réalisant une pince sur toute la longueur du devant et une autre à l'arrière. Je n'épingle pas le mannequin et je tâche de donner un tout petit peu d'aisance pour pouvoir respirer. Si vous ne possédez pas de mannequin, vous pouvez d'ailleurs réaliser ce moulage sur vous-même devant un grand miroir. Vous pouvez porter un t-shirt très ajusté sur lequel vous aurez au préalable indiqué vos lignes de couture. Mais je reconnais qu'avec un mannequin, c'est quand même beaucoup plus facile et j'ai trouvé le mien d'ailleurs pour 30 euros sur le bon coin. Voilà, maintenant que mon dos et mon devant sont à présent bien ajustés, nous allons tracer au fil notre ligne de taille et la forme de notre décolleté en suivant la ligne créée au préalable par le bolduc blanc. En suivant la ligne de taille de mon mannequin ou la vôtre si vous travaillez sur vous-même, nous allons passer un fil pour indiquer la ligne de taille sur notre tissu. Alors n'oubliez pas d'arrêter votre fil avec quelques points arrière au niveau de chaque pince et d'en reprendre un autre pour poursuivre sur la pièce suivante. Lorsque nous retirerons les épingles, nous n'aurons pas besoin de couper ce fil au niveau des pinces et notre ligne de taille sera intacte sur chacune de nos pièces. Voilà, j'arrête mon fil et je recommence. Nous allons répéter la même opération pour marquer à présent la forme de notre décolleté. C'est cette même forme que nous avions imaginé et tracé à l'aide du bolduc blanc. En passant le doigt sur le mannequin, vous pourrez d'ailleurs sentir l'épaisseur du bolduc à travers le tissu et cela va nous servir de guide pour notre tracé au fil. Il faut également tracer la forme de notre découpe princesse, à plat sur la table sans retirer les épingles évidemment ou comme moi directement sur le mannequin pour une plus grande précision au niveau des courbes. Alors le principe est simple, il faut passer un fil sur chacune des pièces devant et dos au niveau de la future couture là où nous avons réalisé notre pince. Mon premier fil est passé, je m'attaque maintenant au second et vous comprenez peut-être mieux le principe en le voyant à l'écran. Enfin nous allons ajouter quelques marques de montage au fil, elles nous permettront de réassembler parfaitement nos pièces ensemble par la suite. Ces marques doivent être plus rapprochées dans les zones courbes et un peu moins vers la taille, là où les coutures sont plus droites. Lorsque nous allons retirer notre ouvrage du mannequin et retirer les épingles, le tracé de chacune de nos pièces apparaîtra sur le tissu et les marques de montage nous permettront de les réassembler sans décalage. Et nous pourrons alors transférer ces marques ainsi que le tracé de nos pièces sur l'autre côté de notre bustier de façon symétrique. Alors c'est parti, je retire les épingles et déploie délicatement mon tissu. Je vais faire la même chose pour la pince du devant et nous pouvons découper grossièrement le tour de nos pièces en gardant au minimum 1 cm de ressources de couture, voire 2 ou plus lorsque c'est possible. J'indique bien le nom et le côté de mes pièces et je vais les reproduire à présent sur du papier patron à l'aide d'une roulette. J'ai placé mon papier sur du tissu de type bull gomme pour faciliter le processus. Les pointes de la roulette vont traverser le tissu et perforer le papier, ce qui nous permettra de transférer très facilement et très rapidement le tracé de nos pièces sur le papier et de réaliser un patron. Je prends bien mon temps de sorte que le tissu ne bouge pas d'un iota. Je vais également tracer la ligne de couture côté. Il s'agit d'une transformation de vêtements, je vais conserver la couture qui est déjà existante pour chacun des côtés de mon bustier, mais je profite de l'occasion pour la reporter également sur mon patron afin d'obtenir un patron complet, sur mesure, à conserver bien précieusement. Après avoir retracé proprement toutes nos lignes, égaliser et harmoniser tout ça, nous ajoutons les marques de montage, le numéro et le nom des pièces, la taille, bref toutes les informations nécessaires. Quelques coups de ciseaux et c'est terminé. Ce patron peut servir à tracer une parementure, une doublure, un autre bustier et je vous montrerai également comment l'utiliser un petit peu plus tard pour retracer l'autre côté de notre bustier. Pour tracer maintenant de façon symétrique notre pièce de milieu dos, commençons par la replier le long de la couture dos, endroit contre endroit. Cette première technique que j'aimerais vous montrer consiste à reporter le contour de notre pièce à l'aide d'épingles. Celles-ci peuvent être piquées de cette manière, ou bien encore, ainsi, à distance, très resserrée. Le contour de ma pièce apparaît grâce aux épingles sur l'autre côté et nous pouvons le retracer avec du fil en prenant bien garde de ne piquer que dans une seule épaisseur du tissu. Vous pouvez à présent retirer toutes vos épingles, sauf celles qui maintiennent votre tissu replié. Nous allons profiter encore pour reporter rapidement nos marques de montage en utilisant la même technique. Là encore, faites bien attention de n'attraper qu'une seule épaisseur du tissu. Et voilà, vous pouvez retirer les épingles et ouvrir le tissu avec précaution dans le cas où vous auriez par mégarde cousu les deux épaisseurs ensemble. Ce qui arrive souvent ! J'épingle le nom de la pièce, ce qui va me permettre d'ailleurs dans le futur de différencier le haut et le bas. Notre milieu dos droit est reporté symétriquement sur notre pièce de milieu dos gauche. Attaquons le côté ! Pour l'occasion, je vais vous montrer une seconde technique qui utilise du papier carbone. Choisissez-le dans une couleur contrastée, le blanc pour nous, et placez l'envers du tissu sur l'endroit du papier carbone. J'ai pris soin de marquer mon côté droit au fil et je vais venir le déposer endroit contre endroit de façon à le retracer symétriquement sur mon côté gauche. Si comme moi vous avez une couture au niveau du côté, pensez à bien l'aligner sur la couture de l'autre côté. Ce sera plus joli d'avoir sur chacune de nos pièces notre ligne de côté placée correctement, c'est-à-dire au niveau de notre côté. Maintenant, à l'aide de ma roulette, je vais suivre le tracé de ma pièce sans oublier les marques de montage. La pression des petites dents de la roulette sur le tissu va déposer de la matière du papier carbone sur l'envers de ma pièce à marquer. C'est une technique pratique et rapide à utiliser, mais le tracé de notre pièce n'apparaît que sur l'envers du tissu, ce qui peut être handicapant dans certaines situations. Pour pallier à ce petit inconvénient, vous pouvez, si vous le souhaitez, retracer les contours et marques de montage avec du fil. Voilà pour nos pièces de côté, attaquons enfin notre pièce du devant en utilisant une troisième technique. Vous aurez ainsi un petit aperçu des possibilités qui s'offrent à vous. Pour tracer notre dernière pièce et faire en sorte que boutons et boutonnières concordent, je vais marquer à l'aide d'épingles le haut et le bas de ma pièce. Je peux ensuite épingler sur mon tissu la pièce du patron correspondante, l'une de celles que nous avions précieusement conservée. Je recoupe avec précaution le peu de tissu que nous avons et je retrace les contours au fil. N'oubliez surtout pas de reporter également vos marques de montage, c'est d'autant plus important que le montage de cette pièce requiert beaucoup de précision pour épouser joliment le doux galbe de nos tendres poitrines. Voilà, il est temps de bâtir nos pièces les unes aux autres, endroit contre endroit. Le faufilage est une étape primordiale qui vous fera gagner un temps précieux, je vous le promets. Je vais épingler mes pièces les unes aux autres en m'aidant des marques de montage et par la suite je les faufilerai avec un fil de bâti d'une couleur contrastée. N'hésitez pas à commencer et terminer votre bâti légèrement au delà et en deçà du tracé de vos pièces, cela facilitera l'essayage. A l'aide de mon magnifique fil jaune canarie, je vais donc bâtir mes premières pièces. La difficulté s'il en est de cette étape est l'alignement parfait de ces deux pièces. Vérifiez régulièrement que les deux tracés concordent. C'est le cas, je peux continuer sereinement. Voilà mes deux premières pièces sont assemblées, les marques de montage concordent, de même que la ligne de taille et celle du haut de mon bustier. Nous allons réaliser la même opération pour toutes les autres pièces, essayer le bustier ainsi assemblé, le réajuster si nécessaire et enfin le piquer à la machine quand nous serons pleinement satisfaits. Je pique à un demi-quart de millimètre à côté de ma ligne de bâti afin de pouvoir la découdre très facilement et rapidement. Hop, deux petits coups de ciseaux et c'est parti ! Enfin, dernière étape, je vais réaliser la finition de ma couture avec une surjeteuse. Elle va couper le surplus de tissu et finir proprement les longueurs en évitant les effilochures. Vous pouvez recouper le surplus avec des ciseaux et réaliser un petit point zigzag avec votre machine à coudre, cela fonctionne également très bien. Et bien sûr, un bon coup de repassage pour ouvrir et écraser nos coutures s'impose. J'utilise un coussin de repassage qui va permettre d'épouser parfaitement le galbe de la poitrine. Voilà, félicitations, notre bustier est terminé. Une petite vue de l'intérieur. Dans le prochain épisode, nous verrons comment ajuster le bas de la robe et l'attacher au bustier. Conservez bien le tracé de votre décolleté et votre ligne de taille. Je vais d'ailleurs replier et bâtir à grands points la ligne d'encolure pour que nous ayons un meilleur aperçu de l'avancée de notre travail. Cela pourra également nous donner une dernière chance de changer la forme de ce décolleté. Un grand merci pour votre attention et pour votre temps. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré l'envie d'attaquer sauvagement à grands coups de ciseaux l'une des vieilles robes endormies aux confins de votre armoire à vêtements. Abonnez-vous pour recevoir la suite de ce tutoriel et faites un petit tour du côté de mon Instagram. Bye bye ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !